Sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais de plusieurs rumeurs mercato qui sont tombés ces derniers jours et je n'ai pas trop eu l'occasion d'en parler. Il y en a quelques-uns ici, mais d'autres, je n'en ai peut-être quasiment pas fait allusion. Donc c'est une vidéo assez courte, je vais parler vite fait des profils et vous me direz dans les commentaires si ces profils vous intéressent ou pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la cloche de notification. Les gars, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent et qui ne s'abonnent pas, donc je suis sûr que les vidéos vous intéressent, mais vous ne pensez peut-être pas à appuyer ce bouton s'abonner. Donc vraiment les gars, n'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à liker et partager aussi cette vidéo. C'est très très important les gars pour qu'elle soit un maximum référencé. Donc je vais commencer par les profils que je n'ai pas trop trop parlé sur la chaîne. Donc on va commencer par Alexander Giku. Donc lui, j'en ai entendu parler pas mal sur Twitter ces dernières heures. Comme quoi Lyon, il se serait renseigné parce qu'il cherche toujours un défenseur pour compléter l'Ukeba. Parce que Boitec, normalement, ça va sauter. Donahir, ça va sauter. Oskar Assar, le Turc qui était prêté à Louvain, on ne sait toujours pas ce qu'il va devenir. Diomandé, il devrait être dans la rotation. Donc Giku, ils se sont planchés dessus. Sur Transfer Market, ça sera autour des 10 millions d'euros. Il ne lui reste plus qu'une année de contrat. Donc on peut potentiellement peut-être l'avoir en dessous si vraiment on s'intéresse à lui. En tout cas, ils ont fini devant nous, Strasbourg. Donc voilà, ils ont fait une très très bonne saison. Ils ont fait une défense à 5 qui faisait partie à chaque fois des 3 du milieu. Je ne compte pas les pistons. Mais ils faisaient partie de ce trident défensif. Et ça a été un des meilleurs Strasbourgeois de la saison dernière. Donc franchement, ça pourrait être un bon genre. Mais honnêtement, comme j'ai dit quand je vous ai montré mon équipe, je préférais avoir Mbemba qui a plus d'expérience. Et avec des profils, comme on a réussi à faire revenir à la casette et tout. Je pense que ça peut montrer qu'on a un projet qui arrive. Et avoir un profil, peut-être convaincre un mec qui a déjà fait de l'Europe, qui a déjà fait des matchs européens, ça peut être plus cool. Mais si on n'arrive pas à en convaincre un, du coup, ça peut être pas mal pour une petite saison, voire deux. Ça peut être cool. Le deuxième, c'est Isaac Touré. Je n'en avais déjà parlé il y a 6 mois, je crois. Isaac Touré, c'est un profil qui est aussi sur Twitter, qui est sorti et qui avait dit qu'avec l'on, c'était déjà fait. Au final, ça fait quasiment une semaine. D'un coup, la formation a disparu un peu. Parce qu'au départ, il devait signer à Marseille. Au final, après, il y en a plein qui parlaient de Lyon. Et après, ça a un peu disparu. Donc, c'est un profil de 2,4 mètres. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ce profil dans mes vidéos. Il fait 2,4 mètres. Il joue au Havre. Il a joué la moitié des matchs cette saison. Il ne fait pas trop partie de la défense centrale en tant que titulaire. Mais il fait quand même pas mal de matchs. Des rentrées ou des fois dans des matchs où il a dû remplacer en tant que titulaire justement un titulaire. Il a joué titulaire pour remplacer vraiment un taulier. Et c'est un profil d'avenir. Je crois qu'il est titulaire avec l'U19, il me semble. Ou en tout cas, il fait partie de la rotation en équipe de France U19. Donc, franchement, ça va être un bon profil. Mais après, à mon avis, il va être sur le banc s'il vient à Lyon. Peut-être en troisième ou quatrième position. Après, c'est 5 millions d'euros sur TransferMarket. Donc, si vraiment, Lyon s'intéresse à lui, c'est pour l'avenir. Et après, pour moi, c'est déjà peut-être mieux que Jiku. Parce que je le considère Touré comme un troisième ou quatrième. Comme un Da Silva. Même que Da Silva, moi, j'aimerais qu'il parte pour vraiment installer 4 personnes. Vu qu'on n'a pas d'Europe. Ça suffit largement. Et Touré, il peut en faire partie. Ça peut être une bonne possibilité. Ensuite, je vais parler de Verretou. C'est une information aussi qui est sortie, ça fait 2-3 jours. Il y a Marseille dessus. Il me semble qu'il y a aussi des clubs italiens. Marseille, ils ont bien avancé aussi sur le dossier. Et d'un coup, c'est aussi retombé à Lyon. Donc, à mon avis, il ne signera pas à Lyon. J'essaie d'être un peu catégorique sur lui. Parce qu'il joue à Rome. Rome, il vient de gagner la conférence Ligue. Donc, ils vont aller en Ligue Europa. Normalement, le vainqueur, il va directement à Ligue Europa. Il peut signer à Marseille. Il est en Ligue des champions. Et nous, on n'a aucune Coupe d'Europe. Donc, je ne sais pas comment on pourrait arriver à attirer ce joueur qui, à mon avis, ira dans un club qui joue au moins une Coupe d'Europe. Parce que ce n'est pas un mec qui a déjà joué à Lyon. Il ne fera pas les mêmes concessions que la casette. Ou par exemple, qu'un Tolisso à l'avenir. Après, il coûte 17 millions sur Transfer Market. Et du coup, les clubs qu'ils voudront, il faut savoir aussi qu'il a 29 ans, ça va jouer entre 10 et 15 millions. Parce qu'ils ne mettront pas 17 millions, ça m'étonnerait. Mais pour moi, honnêtement, je ne le vois pas venir à Lyon. Pour moi, honnêtement, lors de la conférence de presse, ce qu'on a appris, c'est que la casette, il a envoyé des petits appels du pied à Tolisso pour qu'il revienne. Parce que lui, il a fait l'effort de revenir. Donc, il aimerait bien que Tolisso re-signe. Donc, lui, c'est un peu plus plausible. Je pense que, comme il se dit qu'ils sont quasiment un de ses meilleurs potes dans la vie, la casette, il est revenu. Ça donne quand même un peu le titillé de revenir. Mais après, comme il l'a déjà dit, il veut vraiment rejouer avec des champions, etc. Il veut regagner une Coupe d'Europe, comme il l'avait gagné avec le Bayern en 2020. Ça va être dur. Mais, honnêtement, j'y crois plus qu'un verretout. Je ne vais pas vous mentir. J'y crois vraiment plus qu'un verretout. J'ai vraiment hâte de voir les dernières négociations. Parce qu'il y a beaucoup de YouTubeurs lyonnais aussi qui ont parlé comme quoi il y aurait peut-être des rendez-vous, etc. Honnêtement, j'ai un peu plus confiance en ce dossier que celui de verretout. Et pour terminer cette vidéo, les gars, je vais vous parler de Malasia. Voilà. pour moi, le meilleur profil qu'on peut acheter. Et à ce qu'il perd, on a déjà un accord. Donc, la source que je vais vous donner, c'est Sébastien Denis. C'est un mec certifié sur Twitter qui est rédacteur à Footmercato. Et qui a dit que Lyon, ils avaient un accord avec lui. Mais Lyon n'aimerait pas mettre plus de 10 millions sur le poste derrière gauche. Et il faut savoir qu'il serait prêt même à attendre plein d'offres et que le prix monte vers les 20 millions d'euros. Donc, ce serait le double. Le seul point positif, c'est qu'on peut monter, je pense, mais avec l'arrivée de Forest Gillette, à mon avis. Parce qu'il est prêt à mettre 100 millions d'euros dans le mercato estival. Donc, c'est vraiment la seule possibilité. Parce que si c'est un autre qui vient et qu'il n'est pas prêt à mettre 100 millions dès ce mercato, il va falloir peut-être prendre une autre piste. Il faut aussi savoir que Sebastien Denis, il a aussi dit que Lyon, si ce transfert de Malassia ne se faisait pas, Lyon cherchait, en tout cas, ce serait renseigné sur un arrière-gauche, pardon, je vais y arriver, de Liga. Je ne sais plus s'il avait dit dans le top 10 ou le top 15, mais ce n'était pas non plus un arrière-gauche de la qualité de Malassia. Et il n'a pas dit le nom, mais voilà. Il faudrait regarder sur Twitter. Je vous laissera regarder pour ceux qui veulent aller voir. Mais honnêtement, j'aimerais vraiment que Malassia y vienne. Pour moi, c'est vraiment l'avenir du poste arrière-gauche. Il n'y a pas beaucoup d'hyperfort et très, très bon, jeune, hyperfort. Pour moi, c'est un des meilleurs profils. Donc, même si on arrive à le faire signer sans groupe d'Europe, pour moi, ce serait vraiment un miracle. C'est la piste vraiment qui va plus me tenir en haleine parce que je tenais vraiment à ce que Lacazette y signe, qui est les prolongations aussi, mais les prolongations qu'elle crée, Lopez aussi. Mais vraiment, j'attends maintenant le transfert de cette arrière-gauche. Et après, une fois que celui-là il sera fait le plus vite possible, j'espère qu'on lèvera l'option d'achat pour téter. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo assez courte pour vous parler un petit peu des dernières rumeurs Mercato. Dites-moi, par rapport à ces 5 joueurs, qui c'est que vous voudriez que Lyon arrive à convaincre. Ça va être dur, bien sûr. Mais dites-moi dans les commentaires et j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Et vraiment, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui se sont abonnés. Ça continue à monter en abonnés. Donc vraiment, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui se sont abonnés que je vous remercie les gars. vraiment, n'hésitez pas. Donc je vous laisse là-dessus. Bonne journée à vous. Et il y aura des vidéos qui vont venir dès qu'il y aura des nouvelles infos. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Ciao.